salut tout le monde alors on va faire aujourd'hui une petite vidéo au niveau de l'aspiration parce que j'ai rentré ma scie ici dans l'atelier et derrière le mur ici il y a l'aspirateur je vais acheter des tuyaux pvc diamètre 100 pour faire l'aspiration et pour pour arriver à chaque machine il faut une guillotine pour couper l'aspiration ou la remettre au niveau de chaque machine et donc c'est ce qu'on va faire je vous pose donc la seule trépied puis je vous montre ça tout de suite je vais faire deux guillotines deux guillotines diamètre 100 il y a deux par guillotine il y a deux parois et une partie mobile donc ça fait par guillotine trois trous diamètre 100 x 2 donc six trous donc pour faire ça je me suis fait un gabarit parce que je n'ai pas de six cloches si vous avez une six cloches diamètre 100 c'est parfait vous percez il y en a pour quelques secondes c'est parfait moi j'en ai pas donc pour faire mon gabarit j'ai pris une chute de médium j'ai pris un tuyau de diamètre 100 donc là c'est un adaptateur mais bon c'est du diamètre 100 ici donc je l'ai tracé je l'ai coupé à la scie sauteuse coupé à l'intérieur du trait pour être sûr que ça soit bien serré et après j'ai fait les finitions en le plus gros avec une lime et j'ai fini avec ces petits trucs là c'est du c'est du gros tourillon de 20 25 sur lequel je suis venu enrouler du papier papier pour poncer donc là on est sur du grain 80 et sur du grain 120 et voilà je suis venu fignoler avec ça pour qu'au résultat hop ça rentre facilement alors ça rentre facilement et en même temps voyez ça tient quand même sachant qu'après donc là c'est juste le gabarit mais sur le modèle définitif les tuyaux seront je pense collés alors vu que ça sera comme une installation provisoire ils seront collés je ferai un joint ici ici à la base avec de la colle chaude pour la simple et bonne raison c'est que la colle chaude on arrive à l'enlever j'arriverai à enlever mon tuyau avec de la colle chaude ici autour que si je colle avec la vraie colle mastic ou quelque chose comme ça je n'arriverai plus à le démonter donc voilà donc ça c'est mon gabarit qui est fait donc maintenant au niveau des parois je vais prendre un contreplaqué plutôt épais pour que le tuyau rentre bien dans l'épaisseur et au niveau de la lame au milieu je vais prendre là par contre un contreplaqué plus fin peut-être du 10 mm ou quelque chose comme ça ou j'avais pensé c'est peut-être même encore mieux alors c'est une lame de parquet ici une chute de lame de parquet alors c'est fin et c'est extrêmement lisse donc je pense que ça peut être pas mal avec ça parce que comme c'est lisse ça va bien glisser que je pense que j'ai peut-être plutôt faire la lame coulissante avec ce contreplaqué là donc ce que je vais faire c'est que je vais tracer au crayon gris non non déjà je vais faire la forme au crayon la forme générale de ma de ma guillotine mais je vais pas la couper tout de suite je vais la laisser assez grande pour avoir quand même de la surface de travail et en fait je vais tracer dans cette forme de guillotine j'ai tracé à l'endroit voulu le rond où il y aura le pvc diamètre 100 je viendrai découper à l'intérieur grossièrement en approchant pas trop trop du bord mais en laissant quoi une marge de 1 mm ou 2 je viendrai couper avec la scie sauteuse et ensuite je remettrai mon gabarit et avec une fraise à affleurer je viendrai finir le trou dans mon parquet donc je vous fais tout ça en accéléré je viens de vous expliquer maintenant vous allez le voir en accéléré pour pas que la vidéo soit trop longue et en plus moi ça me permet de remettre la musique pour travailler et ça c'est cool allez c'est parti et Alors voilà où j'en suis, donc tous mes éléments pour cette guillotine sont coupés. Donc la partie supérieure, ici, la partie coulissante, là la partie inférieure, et entre deux, donc, deux petites réglettes de la même épaisseur, enfin, de la même épaisseur. Là, elles sont de la même épaisseur, mais vous allez voir en deux secondes pourquoi je vais vous dire tout de suite qu'il ne faut pas, en fait, la même épaisseur. Mais moi, j'ai fait la même épaisseur, je vais vous expliquer. Donc ces deux petites réglettes, elles servent, en fait, de guide. Voilà, donc il faut que je les fixe, ici, de chaque côté, mais forcément, vous doutez bien, donc, j'y viens, pourquoi pas la même épaisseur. Vous vous doutez bien que si ça fait pile poil la même épaisseur que ça, quand je vais venir fermer mon sandwich, donc je vais venir visser, ici, de chaque côté, ça sera bien fixé, et là, ça ne coulisse plus, c'est pour ça qu'il faut une très légère surépaisseur sur ces baguettes-là. Donc moi, pour faire la surépaisseur, j'ai choisi des mousses, mousses autocollantes, voilà, c'est autocollant. Donc je vais mettre des bandes de mousses en dessous et au-dessus, de chaque côté. Donc ça va me faire la surépaisseur plus l'étanchéité. Et par contre, je vais venir mettre une bande de mousses, donc sur la partie, ici, supérieure, mettre une bande de mousses en haut et en bas, qui me servira aussi pour l'étanchéité. Alors, je n'en mets pas ici, en dessous, parce que dans ce cas-là, on rattrapera le même niveau que ces baguettes-là, qui en aura aussi au-dessus et en dessous. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais centrer ça, comme ça, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Et donc ça, c'est celui que j'ai déjà fini. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui consistera à amener l'aspiration de l'aspirateur qui est là-derrière, jusque-là, décorabon qui est là, et un assis qui est là. Donc il y aura tout le réseau en PVC diamètre 100 à faire, et on viendra donc intercaler les petites guillotines, et on verra bien si ça fonctionne. En attendant, bricolez bien, et à bientôt. Bye.